Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'attaque ou la défense du château de Fougères qui se trouve en France, quelque part entre la Normandie et la Bretagne, on verra ce qu'ils nous disent. Alors, c'est une défense de château, aujourd'hui posée sur une colline au-dessus de Nansson. Ses énormes tours rondes lancées à l'assaut du ciel, le château de Fougères était à l'origine doté d'un donjon en bois sur une petite île au fond d'une vallée marécageuse, en plus des meurtrières pour les archers et les mousquiers. L'édifice est aussi équipé d'une plateforme pour canons. Henri II d'Angleterre détruisit l'édifice de bois en 1066, mais il sera bientôt reconstruit en pierre par Raoul II. Alors, on va regarder tout de suite avant de faire une connerie. Alors, ils sont où ? Ils sont là-bas, ok. Je pense qu'on va reculer toutes nos troupes au second niveau. On va les laisser venir. Les massiers vous reculez. Les lanciers vous reculez aussi. Vous venez là. Les albardis, vous venez là. J'ai un con. Eh, mais j'ai dit du archer, là. Envoyez-les par là. Tout le monde recule. J'ai pas mal de troupes de réserve, là, tu me diras. On les rapatrie, là-bas. J'ai un groupe d'archers, là. Vous allez aller là-bas. J'ai des archers, là. Je vais les laisser en réserve, on sait jamais. Départ. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-nous ce que nous devons faire. J'ai une douzaine de lanciers en défense. Là, hop, j'ai pas mal d'albardiers. Je vais dire, on va pas tréer sur les murs ici. Nous sommes justement en chemin. J'ai quelques spadas en renfort, là. Ce ne serait pas de refus vers la porte nord. Je vais dire à tous mes tireurs de se mettre en position de tir. Pareil pour eux. Les lanciers position standard. Les albards des standards. Au moins, ils se concentrent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup de troupes, hein ? Mais, en vrai, c'est pas infaisable. Lisez-moi les bénéfices. Bien joué. Les assauts seront bien ralentis, comme ça. Les lanciers, ils sont en train de se faire assassiner. Les archers, pareil. Ils ont une grande armée, hein. S'ils pouvaient buter certains de leurs troupes, ça serait cool. Les tireurs aussi. Donc là, pour le moment, ça se passe bien. Oh la vache, ils se font démolir. Pour le moment, nos défenses tiennent bien en première ligne. Eh, j'ai encore des archers, là. On va vite les metter. Bon, ben, on va en profiter. Pour le moment, ça se passe bien. Ils vident leurs troupes, hein. Ils ont encore quoi en réserve ? Beaucoup de spadassins, ouais. Ils envoient tout au compte-gouttes. Là, on a un petit avantage. Leur trèfle ne tire plus sur nos positions. Donc, pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal. En voilà, j'ai 20 archers. Je vais peut-être les envoyer en renfort. Et là, je vais laisser les arbelétriers en réserve. On ne sait jamais. Non, non, non. Pourquoi vous allez attaquer ? Vous n'avez jamais de l'attaquer ? Marchez avec dignité. Ils sont en train de tous y passer, là. C'est pas mal. Ils prennent chair, les spadassins. Je suis envers le corps de garde. Il faudra peut-être reculer sur le côté. Oh, j'ai bien fait. Maintenant, vous, jeter là-dedans. Ils ont beaucoup de troupes encore. Position défensive. C'est pas mal. Mais bon, ils prennent chair. C'est pas mal. Il reste moins en moins de troupes, là. Ils ont envoyé quelques archers en réserve, là-bas. On ne sait jamais si ça dégénère. Les massiers s'entretuent. Ils envoient tout. Il y a une grosse colonne de spadassins, encore. Il meurt, il meurt à la vitesse de l'éclair. C'est bien. Avec la masse d'entités, là, on se fait un carnage. Et en plus, là, avec les tireurs en support. Ça y est, c'est la dernière vague. Quels sont vos ordres ? Combien peut-on en empaler là-dessus, hein ? Bien joué. On a tenu bon, donc on a joué sur la masse d'entités avec nos unités pour tenir au corps à corps avec les dernières vagues. Et on s'est replié au premier, direct au deuxième niveau pour limiter les pertes. Et ça a marché. J'espère que ce scénario 3 de la défense de Fougère vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.